Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Alors il y a le texte, nous allons y venir, demandant le retour aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour toutes les collectivités. Et puis il y a le contexte. Permettez-moi de dire un mot d'abord sur le contexte. Lorsqu'on est un groupe minoritaire et d'opposition, nous avons une niche ou deux par an. Et donc il faut évidemment bien choisir son texte. Et donc nous avons deux solutions. Soit parce que nous avons un projet politique à l'opposé de celui de la majorité sénatoriale, et donc nous choisissons un texte pour combattre politiquement et marquer des points. Et nous l'avons déjà fait ici dans cet hémicycle. La renationalisation des concessions autoroutières. On a déjà débattu sur la question d'interdire toute coupure d'énergie tout au long de l'année. On a déjà eu un certain nombre de débats sur le pôle public du médicament. Parfois, il nous arrive aussi de marquer des points et qu'une position minoritaire devienne majoritaire. Je dois noter que la constitutionnalisation de l'IVG continue à faire son chemin. Et elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et puis la création d'une délégation aux droits des enfants ici au Sénat reviendra demain. Et nous nous en félicitons et nous espérons qu'elle sera adoptée. Et puis parfois, nous arrivons à trouver une position qui rassemble. Parce que l'idée a fait son chemin dans la société ou dans notre hémicycle. On doit saluer par exemple la question de la revalorisation des retraites agricoles portée par mon ami André Chassène. Je veux aussi saluer, lorsque les APL avaient été rabotés de 5 euros par le ministre Julien Donormandie, nous avions réussi ici au Sénat, c'était porté par ma collègue Cécile Kikerman, à nous mettre d'accord. Ou même pour que nous puissions avoir droit au chapitre sur le CETA. Et je dois vous le dire, cette proposition de loi sur le retour des tarifs réglementés du gaz et l'électricité pour toutes les collectivités, nous pensions qu'elle était dans la deuxième catégorie. Pourquoi ? Parce que la situation est extrêmement grave pour nos collectivités. Bien sûr, on connaît tous pourquoi nous en sommes là. La guerre en Ukraine, évidemment. L'arrêt d'une partie de nos centrales nucléaires, nous en avons parlé aux questions d'actualité. Faisant que nous étions exportateurs nets jusqu'à présent, et nous sommes devenus importateurs nets cette année. Et évidemment, la dérégulation du marché. D'ailleurs, je pense que nous aurons, là aussi, à débattre entre nous sur le marché européen de l'électricité. Je vois que là aussi, même les ministres bougent, puisque après nous avoir rionné pendant des années et des années, lorsque nous disions que ça ne fonctionnait pas, on nous disait que c'était très bon. Et aujourd'hui, même le ministre de l'Économie et des Finances dit qu'il faut délier le prix du gaz et de l'électricité. Tant mieux. Et d'ailleurs, il faudra un jour nous expliquer comment un marché sans stock, c'est-à-dire, peut s'organiser. Parce qu'un marché libre, c'est de la production qui rencontre une demande. Mais là, aujourd'hui, l'électricité, il n'y a pas de stock. Et donc, c'est purement de la spéculation. Et c'est ce que nous vivons, et ce que vivent, évidemment, nos collectivités. Et elles sont toutes, toutes, face à ce problème, quelle que soit leur couleur politique, leur choix budgétaire ou leur taille. Et comme ici, il n'y a que des sénateurs et des sénatrices de terrain, vous avez les mêmes discussions que l'ensemble des sénatrices et sénateurs communistes. Dans mon département, en Seine-Saint-Denis, lorsqu'on discute avec le maire de Noisy, c'est plus 800 000 euros. Le maire de Neuilly-sur-Marne, plus d'un million d'euros. Le président du département, 30 millions d'euros. Vous voyez, j'ai pris tout l'arc républicain de la Seine-Saint-Denis. Et dans chaque département, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, nos collectivités sont inventives. Sauf qu'elles sont face à des problématiques extrêmement fortes. Et l'inflation ne touche pas que l'énergie. Les matières premières et celles et ceux qui gèrent des collectivités, des cantines scolaires, voient bien les difficultés à boucler les budgets. Et il faut le dire, les prix de l'électricité ne redescendront pas. Ceux du gaz non plus. Et la crise est durable. Alors, elles sont face à un dilemme. Soit elles augmentent les impôts. Mais, nous en conviendrons toutes et tous, c'est impossible. Soit s'endetter pour faire du fonctionnement ingérable. Ou alors, fermer des services publics, c'est évidemment impensable. Alors, on demande à nos mères de bricoler. Baisser le chauffage dans les écoles ou les EHPAD, je vous laisse le faire. Ne pas chauffer les piscines en plein hiver. Je ne connais personne qui a envie de se baigner dans une piscine à 12 degrés. Ou demander aux usagers des bibliothèques de mettre leur manteau pour aller consulter un livre, sous peine de ressortir comme un pingouin. Évidemment, ce n'est pas sérieux. Alors, quand il y a une crise, il faut innover. Vous l'avez fait, Madame la Ministre. Avec des dispositifs. Alors, si quelqu'un dans cette salle est capable d'expliquer à quelqu'un le dispositif qui a été déjà bricolé trois fois en un mois et demi, dont il y a trois critères. Personne ne remplit les trois critères, mais souvent deux. Bref, demandez à vos préfets de vous expliquer. Je vous assure, vous passerez un bon moment de rire. Sauf que nos collectivités, elles, elles doivent gérer. Alors, parfois, il faut inventer. Oui, c'est vrai. Mais parfois, quand on ne peut pas mettre des rustines sur une jambe de bois, il faut se tourner vers le passé. Pas par dogmatisme. Pas parce qu'on se dit qu'on est attaché philosophiquement. Même nous, vous le savez, à la renationalisation de DF et GDF, c'est Marcel Paul, ministre communiste, qui a nationalisé et inventé les tarifs réglementés avec la promesse que tout le monde aurait accès à l'énergie ou qu'il soit à un prix raisonnable. Mais parce que, pour l'instant, les tarifs réglementés sont les plus efficaces, les plus efficaces que nous connaissions. Et nous sommes surpris, donc, aujourd'hui, que la majorité ne veut pas y revenir. Je vous le dis pour finir, sur la fin des tarifs réglementés du gaz pour tout le monde. Madame la ministre, vous nous trouverez sur votre chemin. C'est le 30 juin prochain. Si nous mettons à bas les tarifs réglementés du gaz pour tous les usagers, ça va être infernal pour 5 millions de foyers. Et donc, j'espère qu'au moins sur cette question, nous arriverons à nous rassembler. Alors, j'en viens, évidemment, sur les événements, sur ce que, monsieur le rapporteur, et je veux le remercier ici, pour la discussion franche que nous ayons eue à partir des 4 arguments qu'il a développés. D'abord, les TRV, ça serait très cher. 50 milliards, on nous a dit. Puis après, une étude du Sénat indépendante a montré que c'était 3 milliards et demi. 3 milliards et demi pour le retour le retour des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour toutes les collectivités. Pour l'instant, chers collègues, le bouclier tarifaire, le filet de sécurité, l'arène supplémentaire, l'indemnisation aux acteurs alternatifs, c'est 43 milliards d'euros en une année. 43 milliards donnés aux acteurs alternatifs contre 3 milliards et demi si nous votons cette PPL. Franchement, c'est le choix entre le privé et le public, c'est le choix entre le racket organisé et la gabegie et le choix de l'efficacité. Le deuxième argument, c'est que si toutes les collectivités devaient casser leur contrat, ils auraient des contentieux. Mais nous n'avons jamais dit ça. Celles qui ont eu marché, elles n'ont qu'à y rester. Mais nous ouvrons la possibilité à celles qui se retrouvent face à des factures de 30% en moyenne, voire 300%, de pouvoir avoir accès aux tarifs réglementés. Et on ne demande à personne de casser son contrat. Le troisième, c'est que nous serions contraints par le droit européen. Permettez-moi de vous dire qu'il existe des dérogations. Et nous avons déjà des dérogations dans l'énergie, puisque les tarifs réglementés pour les collectivités de moins de 10 ETP ou moins de 2 millions de chiffres d'affaires sont déjà en place. Donc c'est possible. Et puis je ne vous rappellerai pas que le Portugal et l'Espagne ont obtenu elles aussi une dérogation. Parce que c'est écrit, des entraves à la réalisation des marchés concurrentiels sont possibles quand elles répondent à un objectif d'intérêt économique général et quand elles garantissent la cohésion territoriale ou quand elles permettent le maintien d'un prix raisonnable. Nous pensons que nous sommes dans cette situation. Enfin, dernier argument. On m'a opposé, on m'a dit oui mais on a fait plein de choses pendant le vote du budget. Ici, il n'y a ni saut ni naïf. Nous savons que le texte du budget que nous avons voté hier va repartir à l'Assemblée nationale et que la Première Ministre va redéclencher un huitième 49.3. Il n'en restera rien de ce que nous avons adopté. Alors, je vous propose que nous passions au vote et que s'il en reste quelque chose tant mieux mais s'il n'en reste rien il y aura toujours cette possibilité. Et comme la nuit du groupe parlementaire communiste à l'Assemblée nationale et au mois de mai on aura temps de faire le point. Enfin, permettez-moi de dire juste un mot en conclusion Madame la Présidente j'espère que vous aurez été convaincu par mes arguments. Mais si tel n'était pas le cas permettez-moi de citer quelqu'un. Il faudra sans doute aller plus loin. Le groupe LR vous prie de revenir sur la suppression des tarifs réglementés. Un véritable bouclier ne doit pas consister à un déversement d'argent public pour les ménages ou dans l'économie. Il y a des décisions à prendre. Or, je n'ai pas entendu une seule intervention sur les tarifs réglementés alors que c'est fondamental. Ces paroles très sages ne sont ni de Jaurès ni de moi-même elles sont celles du brillant Président Rotaillot le 12 octobre dernier. Donc, si vous n'êtes pas convaincu la majorité sénatoriale par tous les arguments du groupe communiste que nous venons de vous donner au moins respectez la parole du Président Rotaillot. Je vous en remercie.